Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors cette semaine, je vais vous lire un extrait du roman d'Éric Abel qui s'appelle « Rendez-vous pour amants, amantes égarés ». Éric Abel, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez assidûment les lectures érotiques de Charlie, c'est lui qui avait remporté le prix de la nouvelle érotique en 2018. Sa nouvelle s'appelait « Mon corps est prison ». J'avais énormément aimé son écriture, ça avait été un plaisir de le lire pour moi et de le lire à voix haute. Alors du coup, Éric Abel m'a envoyé, il y a un petit bout de temps déjà, je suis un petit peu à la bourse, ce n'est pas une nouveauté ni une actualité que je vous lis, mais ça y est, j'ai enfin pris le temps, confinement oblige certainement, de lire « Rendez-vous pour amants, amantes égarés ». Et vous savez quoi ? J'ai adoré ce livre. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un roman érotique ni un roman pornographique, pas du tout. En fait, c'est un roman qui parle d'amour, qui parle d'intimité, qui parle de relation, qui parle de couple ou de pas couple, et c'est extrêmement bien écrit. C'est, je ne sais pas, moi il y a quelque chose qui m'a fait penser à l'écume des jours de Boris Vian, dans ce côté un petit peu absurde, poétique, et il n'y a aucune revendication, et pourtant, Éric Abel nous parle de notre monde et pointe des choses complètement absurdes qui sont en train de se mettre en place et qu'on regarde et on laisse faire gentiment en se disant que c'est normal et que tout va bien. Vraiment, c'est un régal. Alors, une des particularités de ce livre, c'est qu'Éric Abel a choisi une écriture inclusive. C'est-à-dire que pour les deux protagonistes principaux, O et U, il n'a pas choisi de genre à ses personnages. Donc, chaque fois qu'il parle d'eux, dès qu'il y a un pronom personnel ou un adjectif, il est écrit à la fois au masculin et au féminin. Donc, c'est au lecteur, à la lectrice, de choisir et de décider quel sexe il donne à ses personnages. Il y a certains personnages qui sont genrés, par exemple, Rustine, on sait que c'est une fille, Amiante, on sait que c'est une femme, mais ces deux personnages-là ne sont pas genrés et c'est à nous, lecteurs, de choisir. Donc, ça peut être un couple homme-homme, homme-femme, femme-homme, femme-femme. C'est nous qui choisissons, qui décidons. Du coup, je trouvais ça assez intéressant. Au début, c'est un peu étrange, je t'ai dit « Oh, en fait, tu t'y habitues vite. » Alors, moi, je ne vous dirai pas, mais moi, quelque part, assez rapidement, ça s'est dessiné dans ma tête quel genre je donnais à chacun de ces personnages, comment je l'imaginais, en fait, à travers ce bout de lecture. À vous de voir, à vous d'imaginer. Et puis, vraiment, si vous aimez les belles histoires, les romans qui parlent vraiment de relations d'humains avec de la peau, vraiment, j'ai adoré. Je vais arrêter de blablater et je vais simplement passer à l'extrait que je vous ai sélectionné. Alors, c'est un extrait où il est question de corps qui se retrouve, de faire l'amour et de plaisir. Parce que quand même, on est sur les lectures érotiques de Charlie. Alors, je vous ai quand même choisi un passage où le corps exulte. Oui, parce qu'il y a du corps. Éric Abel n'a pas peur des corps ni du sexe. Juste, le moteur de son livre, c'est absolument pas le sexe, c'est simplement l'amour. C'est parti pour un extrait de « Rendez-vous pour amants, amantes égarés » de Éric Abel. La chambre était triangulaire. Des miroirs couvraient les surfaces, renvoyaient leurs corps à l'infini, à la lueur rouge de l'ampoule du plafonnier. O referma la porte et une infinité de portes se refermèrent avec un infime décalage de miroir en miroir dû à la vitesse de la lumière. Si bien qu'au fin fond, en regardant bien, certaines portes restaient encore ouvertes alors que d'autres se refermaient. U déshabilla haut, imité par une infinité due, dont certains, certaines, prenaient plus leur temps. Il, elle, l'embrassa dans une infinité de baisers déposés. Puis les corps se jetèrent l'un vers l'autre, l'un contre l'autre et contre leurs reflets, se prirent debout, se précipitèrent à leur perte de repères, se malmenèrent d'attention, s'ouvrirent trop vite au dérèglement des sens. Au fond des miroirs, au fond des fonds, trop petits pour être visibles, des images de portes s'ouvraient encore, laissant entrer les amants amantes, les laissant se déshabiller et s'aimer. Et au fond encore, plus on remontait, plus les reflets renvoyaient de précédentes nuits, d'autres amants, amantes, des inconnus, depuis des années passaient là, deux corps contre les miroirs, deux corps perdus, nus, deux corps. Voilà l'histoire. Car tout le reste, à quoi bon ? Ces mots laissés pour compte qu'on a préféré ne pas se dire, ces vêtements chrysalides jetés au sol, dont on s'est débarrassés, tout le reste. Et ce qu'ils, elles, étaient au dehors, vis et souvenirs, tout le reste si loin de cette chambre, ne leur appartenait plus. Voilà, c'est l'histoire, cela. Deux corps au hasard, un corps contre l'autre. Trois heures. C'est déjà fini, tu crois le temps ? Il ne faut pas traîner. Reste un peu là. Contre. Il faut partir. Ils, elles, s'embrassèrent, se vêtirent, descendirent l'escalier. La vieille dormait. O posa la clé sur le comptoir. Ils, elles, s'enfuirent dans le matin. Là-haut, dans la chambre caléidoscope, leur reflet s'étreignait encore. Cinq jours passèrent, tendus vers le rendez-vous du soir. Cinq fois trois heures. Lundi, ils, elles, prirent la chambre plage. Une plage dorée sous les étoiles. Une lune ronde et jaune. Un cocotier. Derrière le mur, le bruit de l'océan affluait et miettaient le sable, se retiraient, revenaient. Du vrai sable, humide. Ils, elles, s'allongèrent sur une serviette de plage. Sur le sexe dû, O souffla. Avec tant de légèreté, une douce brise, sans toucher, suspendue dans l'attente. Un prémissement que, n'y tenant plus, eut saisi cette tête entre ses cuisses, lacéra cette tête de ses jambes, de ses mains, si bien qu'au bruina le sexe d'un coup de langue, fit ressac dans l'étau des jambes. si serré contre ses oreilles, qu'au entendait son propre cœur battre au creux de la mer. U jouit ainsi, dans la bouche d'eau, un goût de sel. Mardi, ils, elles, prirent la chambre du confessionnal. Paré de rideaux de velours rouges, finement ouvragés en cerisier, le confessionnal se dressait dans une pièce minuscule. Sur la porte de gauche, le vierge Joseph recevant la visite d'une ange pour l'immaculée conception. Sur la porte de droite, la fille de Dieu, entourée de ses douze apostolines. O entra par la première porte, U par la seconde. Assis, assise dans la pénombre, séparés par la cloison centrale, O et U se virent à travers un trou, à hauteur de visage et probablement autant dévolu à la conversation qu'au passage d'une verge. « J'ai beaucoup péché, » dit U. « Je vous écoute, mon enfant. J'ai eu des pensées impures. C'est un bon début. J'ai commis des actes impurs. Que vous regrettez ? Ce que je regrette, c'est que si peu de ces pensées ne soient devenues des actes. Vous êtes déjà pardonnés. » Souffla O. « Approchez mon enfant. » O passa une main par le trou, caressa la bouche d'U, ses lèvres tendues. U saisit la main. Cette main sortit d'à travers la cloison de bois, en emboucha les doigts, les uns après les autres, en lécha la pulpe, têta l'extrémité du pouche, fit danser sa langue sur la paume, puis le poignet, tandis que de l'autre côté, sur son banc, O se caressait. N'y tenant plus, O rejoignis-tu dans son compartiment pour lui donner pénitence. Mercredi, ils, elles, prirent la chambre froide. Elles sentaient la viande et le désinfectant, murs et sols de carrelage blanc, néon-cru. Y était suspendu au crochet de boucher, un bœuf entier et des cochons. Ce n'est pas le décor dont je rêvais, dit U, alors qu'un nuage vaporeux blanc sortait de sa bouche. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas de lit, le sol est propre, ça gèle, on ne tiendra pas trois heures. Alors que déjà leur corps lourd s'engourdissait, que les battements ralentis de leur cœur descendaient vers la mort, O déshabilla U. Ils, elles, se précipitèrent, se prirent comme des bêtes transies, firent l'amour si vite pour aviver le feu que le plaisir survint comme une déflagration bouillonnante. Avant de quitter la chambre froide, O mordit les lèvres dues, devenu bleu, y fit perler une goutte de sang. Jeudi, ils, elles, prirent la chambre volière. De l'hôtel, c'était la plus haute et la plus vaste. Le mur bleu, circulaire, achevé en dôme, figurait un ciel aux nuages fantasmatiques. Deux petites cages, toutes ouvertes, servaient de niché aux ménates qui volaient en liberté. Leurs cris orgasmes imitaient ceux des couples qui s'étaient succédés dans la chambre. Au centre, un lit balancel suspendu dans le vide par deux chaînes fixées au plafond. U s'y allongea. O, resté debout, poussa le lit, toujours plus loin, plus haut. À chaque retour, O et U tentaient de se saisir d'un baiser. Puis O sauta dans l'embarcation. La houle de leur corps épousa le rythme du lit balancier. Leur cadence se fit plus forte à mesure qu'ils s'élevaient. Les ménates tournaient, mêlaient leurs trajectoires aux cris. Oh oui ! Oh ! répétaient les oiseaux en écho. De leur trille sauvage, au jouissant, ses cris. Oui ! Oui ! Oui ! Vendredi, O demanda la chambre noire. Vraiment ? dit Cyprine, alors qu'un froncement de sourcils retroussait son crâne chauve d'une série de replis. Vraiment ? répondit O. À d'habitude, tu attends un peu avant, s'il te plaît. Comme tu veux, dit la vieille, en décrochant du mur, de l'extrémité de sa canne, la plus petite des clés. Au moment de monter, O, déjà dans l'escalier, U fut retenu par la canne de la vieille qui s'agrippa à sa manche. O n'est pas pour toi. Mais la preuve que si, ne te fais pas trop d'illusions. Juste assez pour aimer. De l'amour, ce n'est pas donné à tout le monde. U s'échappa, s'élança dans l'escalier, retrouva O dans le couloir. Cette vieille est folle. Tu n'imagines pas ce qu'elle m'a dit ? Que je n'étais pas pour toi ? Comment tu sais ? Ce genre de réflexion, ce n'est pas la première fois. Comme d'entrer dans toutes ces chambres que tu sembles connaître par cœur ? Je me demande, cela doit en faire du monde, passer dans tes bras, dit U, mi-reproche, mi-étonnement. Aujourd'hui, je ne compte que toi. O entraînera U dans la chambre noire. C'était la seule de tout l'hôtel à disposer de fenêtres. De lourds volets opaques fermaient pourtant ces dernières, car nulle lumière ne devait pénétrer ici. Ils, elles, trouvèrent le lit à tâtons. Il y a quoi dans cette chambre ? Absolument rien. De l'obscurité et du silence. Cela déshabille bien plus que la lumière. Il ne va rien se passer, juste nous deux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. On ne peut vraiment pas allumer ? O posa sa main sur la bouche d'U pour lui intimer de se taire. Ils, elles, se dévêtirent, s'allongèrent nus l'un l'une contre l'autre, demeurèrent sans bouger, ne firent rien. Dans l'obscurité, dans le silence aussi, rien. Un silence tel qu'ils, elles, pouvaient sentir leur respiration, leur chaleur, leurs sentiments aussi, de petits sentiments naissants dans l'ombre, l'air dufteux, frisolis, dépliés l'un contre l'autre, encore fragiles. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, dit U, brisant le silence. Toi et moi. D'autres présences dans le lit, U se mit à les sentir, des odeurs poissonneuses. D'autres hommes, d'autres femmes, nus, tentaient de se faire une place contre eux, repoussaient U, défaisaient leur étreinte. Cela s'agitait, visqueux, les uns, les unes sur les autres, ses corps, anguilles autour d'eau, saisissant haut, l'aimant, eut tenta de repousser l'amas des corps, défaire les entrelacs, saisir un bras, une jambe et tirer, mais cela glissait, il en venait de plus en plus. Alors, la main d'eau sortit des corps, la main toucha le visage d'U, le caressa, et O dit, calme-toi, j'ai peur, d'autres, avant toi, il y en a eu, c'est vrai, tant d'autres, mais nous vivons à sept secondes, et sept secondes est une première fois, car tu es unique, et c'est de notre rencontre qu'il s'agit. U embrassa la main, embrassa la bouche et les paroles, retrouva O, seul à seul. Ils, elles, se prirent de caresses, U promena sa longue main sur son dos, puis ses fesses. Tu as vraiment le plus beau cul du monde, même dans le noir. U serra aussi fort comme d'amour, d'un amour si fort, qu'au, le, la repoussa un peu, mais U lui sembla resserrer son étreinte, bloquer, verrouiller son corps de ses bras, de ses jambes, peser de tout son poids, irrépressible, l'amour de U, peser sur O, jusqu'à l'étouffer et de sa bouche contre sa bouche, le, la vidée de son souffle. O se débattit, arrête, laisse-moi respirer, qu'est-ce qu'il y a ? La chambre, c'est la chambre, j'ai si peur. Elles sortirent et n'en parlèrent plus jamais. Voilà, c'était donc un extrait du roman de Éric Abel qui s'appelle Rendez-vous pour amants, amantes et carré. Un roman où il est question de désir, évidemment, mais il est surtout question d'amour, de relation, de couple, de peur de l'amour, de l'amour qui empêche, de l'amour qui sauve, de relations aussi avec l'amour d'une mère, avec son enfant. Il y a plein de choses dedans. C'est vraiment un très, très, très joli roman. Je vous le conseille, vraiment. Alors, Éric Abel a une particularité, c'est qu'il s'auto-édite. Il a un site, je vous mettrai le lien parce que c'est un site en mode à l'ancienne, vous savez, les trucs wixit.com, c'est un bordel à dire, à retenir. Je peux vous le dire, mais si vous, franchement, si vous le retenez, franchement, chapeau. les espacesensecables.wixit.com sachant que slash espacesensecables slash, non, mais c'est le bordel. Bref, vous aurez les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Et du coup, comme il s'auto-édite, eh bien, Éric Abel vend lui-même ses livres directement par sa page auteur sur Amazon. Alors, il y a des livres qu'il vend à des prix tout petits, riquiquis, vraiment, je vous assure. Je suis en train de chercher là sa page Amazon. Vous aurez le lien, mais par exemple, le livre que je vous lis, il est à 10 euros si vous voulez, le format papier et si vous voulez, le format PDF, je crois qu'il est à 2,99 euros, un truc comme ça. Il y a aussi sur le site d'Éric Abel des liens vers un endroit où on a accès à des lectures, des petites nouvelles, il appelle ça des nano-nouvelles, qui sont lisibles en ligne totalement gratuitement et on peut aussi se l'offrir pour moins d'un euro, je crois, sur Amazon en format PDF. Bref, c'est vraiment ultra accessible au niveau des prix et en tout cas, là, de ce que je viens de lire et la nouvelle que j'avais lue qui a remporté le prix de la nouvelle érotique en 2018, j'aime vraiment beaucoup l'univers d'Éric Abel. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Si vous aimez les univers oniriques avec une pointe d'absurdité, si vous aimez l'écriture qui parle vraiment de l'humain avec ses contradictions, ses enjeux empêchements et sans forcément donner une solution, juste en présentant des personnages ultra attachants, originaux, drôles, émouvants, touchant imparfaits au possible, je pense que vous allez vraiment aimer Rendez-vous pour Amant et Amant Zegare. Et apparemment, il est en cours d'écriture du tome de Tutututu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour retrouver tous les liens, pour pouvoir vous offrir à des prix tellement mini les livres d'Éric Abel, pour avoir accès à son site en mode old school et vous savez les Wixit, rendez-vous sur mon site à moi. L'adresse est beaucoup plus facile à retenir, enfin j'espère. c'est lec.charlie-liveshow.com Comme à chaque fois, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, la lecture du jour, vous avez tous les liens vers le site de l'auteur quand il en a un et vers les librairies ou les références Amazon pour vous offrir le ou les livres. Donc je pense à vous, je pense aux auteurs et le but c'est quand même de se faire plaisir et de pouvoir s'évader et de pouvoir lire. Eh bien écoutez, ce podcast touche à sa fin, on y arrive. Ah oui, un petit mot, quand vous irez sur mon site, sur l'article qui présente la lecture, vous avez aussi le lien vers mon Patreon. Patreon, c'est le meilleur moyen en fait de soutenir et d'encourager mon travail, le travail que je fais sur mon site sur les podcasts érotiques puisque en devenant Patreon, vous soutenez concrètement et matériellement le travail que je vous offre. Donc vraiment, chacun de vos gestes est énormément apprécié et est toujours le bienvenu. Alors il n'y a pas longtemps, on m'a dit ouais, mais c'est tout en anglais, je ne comprends rien. Alors détendez-vous, effectivement c'est indiqué en dollars mais vous verrez les descriptions qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on a en échange de quoi c'est tout en français, c'est moi qui les ai écrits donc je le sais et je vous le dis, à partir de 5$ par mois vous avez accès à des podcasts exclusifs qu'il n'y a que ceux qui me soutiennent par Patreon qui y ont droit. Voilà. Eh bien, nous sommes le lundi de Pâques alors je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse résurrection, c'est quand même le moment de la résurrection du Christ, de la transformation en espérant que cette étrange aventure du confinement nous aura tous transformés dans le bon sens, enfin, est-ce qu'il y a un bon sens ? Le tout c'est d'en faire quelque chose prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501